Fichiers joints, fichiers attachés, pièces jointes sont tous des synonymes. Ajouter une pièce jointe à votre message est très facile. Toutefois, avec l'arrivée d'Office 365, des options sont possibles. Débutons avec ce courriel. Je veux y joindre un fichier. Je clique donc sur « Joindre » tout en haut du message ou sur le trombone dans le bas. Je dois ensuite sélectionner le fichier en question. Je peux alors le chercher directement dans mon ordinateur ou dans un emplacement en ligne, c'est-à-dire mon OneDrive. Allons voir dans mon ordinateur. J'ajoute le fichier tout simplement en le sélectionnant et en cliquant sur « Ouvrir ». Je refais maintenant l'opération avec un fichier en ligne sur mon OneDrive. Outlook va me demander si je veux envoyer une copie de mon fichier ou partager mon fichier avec mon destinataire. Envoyer une copie du fichier, c'est comme on le faisait auparavant, le destinataire pouvant faire ce qu'il veut de ce fichier. Maintenant, si je partage le fichier sous la forme d'un lien OneDrive, en plus de voir les modifications que j'apporterai à ce document, mon interlocuteur aura le droit d'y faire des modifications. Vous pourrez donc travailler en collaboration sur votre document. Toutefois, il vous est possible de spécifier que le fichier ne sera accessible qu'en lecture. Vous seul pourrez alors modifier le fichier, mais votre destinataire pourra en voir l'évolution. Lorsque l'on décide d'envoyer un fichier joint en partage et que l'on veut modifier son accès, on clique avec le bouton droit de la souris sur le fichier que l'on vient d'ajouter au message et on clique sur « Modifier les autorisations ». Comme vous pouvez le constater, il existe quelques options. Je pourrais donc spécifier ici que le destinataire ne puisse qu'afficher le message. Je rappelle que vous pouvez également ajouter un message provenant de votre boîte de réception ou une autre boîte en tant que pièce jointe.